bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez bien en ce mardi que tout se passe bien pour vous en ce début de semaine donc aujourd'hui un petit tuto et oui ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et puis et puis là je me suis dit tiens on va recommencer pour remettre les bases à jour parce qu'en fait j'ai encore quelques questions des fois sur sur le parfum et et je me suis dit que ça serait intéressant de repartir sur des tutoriels aujourd'hui je remercie toujours les gens qui me suivent votre engagement vos commentaires et je vais les attendre dans cette vidéo là comme d'habitude je vous réponds vous faites vous faites mes journées quand vous jaser avec moi donc merci à tous et à toutes d'être là dans la perfume family clarisse aujourd'hui donc tuto sur les trois façons de se parfumer avec une autre toilette ou une autre parfum parce qu'il va y avoir un autre tutoriel vous allez voir dans quelques jours sur une autre technique donc peut-être que vous le faites peut-être que vous ne le faites pas peut-être que vous en faites une peut-être que vous en faites deux on va voir ça ensemble et puis en tout cas vous savez que il ya une super belle citation de gabriel chanel qui dit parfumez vous là où vous voulez être embrassé donc ça résume un petit peu les trois façons vous savez qu'il n'y a pas de loi il n'y a pas de dictat par rapport au parfumage donc ce qu'il faut c'est que le parfum trouve sa bonne place pour s'épanouir pour que la pyramide olfactive se décompose tête coeur fond et puis que surtout mais que votre parfum s'entremêle à vous et puis diffuse la meilleure fragrance possible donc on voit ça ensemble ok vous avez le goût une deux trois on y va donc les trois façons de se parfumer avec une autre toilette ou une autre parfum je vais commencer entre guillemets par la moins bonne mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de loi il n'y a pas de dictat donc chacun fait ce qu'il veut mais c'est juste pour vous dire que à mes yeux c'est pas la meilleure c'est la façon dite du nuage est ce que vous connaissez ça le nuage alors je pense que c'est un une technique en fait marketing parce que j'ai regardé dans mes livres et dans l'histoire du parfum on n'a jamais on n'a jamais vu cette gestuelle qu'est ce que c'est la façon dite du nuage c'est vous prenez votre votre autre parfum votre toilette en l'occurrence ça c'est obel d'azaro vous vous souvenez si vous n'avez pas vu ma capsule sur ce super beau parfum d'été vous pouvez aller là et puis regarder la capsule donc le nuage c'est que vous allez vaporiser dans l'air donc une deux trois et vous allez passer dedans qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça fait alors la gestuelle est belle point positif c'est beau point positif par contre le point négatif c'est que quand vous vaporisez dans l'air comme ça qu'est ce qui se passe les particules odorantes mais se diffuse dans l'air au lieu de se diffuser sur vous elles vont s'éparpiller dans l'air ça va faire un parfum d'ambiance plutôt qu'un parfum pour le corps et pour soi donc vous gaspiller beaucoup plus de parfum un parfum 50 millilitres ça dure entre allez deux trois mois si on place bien qu'est ce que ça fait aussi quand je le vaporise dans l'air comme ça et que je passe à l'intérieur le parfum les molécules odorantes vont se coller sur les cheveux sur les vêtements mais est ce que c'est la bonne place pour que le parfum diffuse vraiment sa pyramide olfactive diffuse vraiment son efflu non bien entendu faites attention si vous faites cette technique là les cheveux sont hypersensibles au parfum parce qu'il ya de l'alcool maintenant il existe des parfums pour les cheveux donc je vous invite vraiment à faire cette façon parcimonie ok la deuxième façon qui est belle qui se fait de plus en plus parce qu'il ya des fois des gens qui sont intolérants au parfum sur la peau parce que pour diverses raisons les gens parfument les vêtements alors moi la première je vous le dis je le fais mais surtout l'hiver donc je vais parfumer mes écharpes je vais parfumer mes gants je vais parfumer mes tuques mais c'est pas quelque chose que je vais faire l'été n'est ce pas si vous voulez parfumer les vêtements la technique vraiment la meilleure technique on prend toujours son autre parfum on vaporise au dessus au niveau du nombril et l'autre épaule donc ça fait épaule nombril épaule ok la technique du v si vous voulez parfumer les vêtements pour les messieurs qui me regardent si vous voulez parfumer les vêtements donc la technique du dandy si vous n'avez pas vu ma capsule le parfum de la sape ou fait le ici dans votre veston si vous portez des vestons vous l'ouvrez et vous parfumez l'intérieur ça c'est ce qu'on faisait c'est ce que les hommes faisaient dans le temps autrement même technique si vous êtes un homme casual on parfume en v donc épaule nombril épaule même technique que la femme alors c'est sûr que qu'est ce qui va se passer quand on parfume les vêtements c'est pas le meilleur support pour le parfum le parfum dont va rester linéaire c'est à dire que au lieu de se développer dans comme la pyramide olfactive le voudrait note de tête note de coeur note de fond le parfum va se développer en fonction de la matière sur laquelle vous allez le mettre donc si c'est du coton si c'est du polyester si c'est de la laine si c'est blablabla donc il va se développer là dessus mais il va pas diffuser sa meilleure fragrance parce que il manque quelque chose encore il manque ce petit truc qu'il lui faut absolument donc c'est pas la meilleure façon non plus mais ça faisait ça peut être quand même une belle façon de se parfumer pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure petit bémol petit petit bémol qui a son importance éviter de parfumer les vêtements l'été et surtout 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 si c'est du blanc donc t-shirt coton blanc chemise en lin tout ce qui est blanc parce que dans les parfums il y a de l'alcool qui dit alcool soleil va tout tâcher en fait votre votre tenue blanche donc vraiment vraiment important éviter aussi la soie la soie vous allez l'attacher et puis bon c'est pas vraiment l'époque là mais tout ce qui est et cuir aussi ça l'abîme fourrure jamais la vraie fourrure je parle jamais et puis faites attention aussi quand vous parfumez des fois les bijoux donc ça peut les oxyder ça peut noircir donc ok pour la deuxième façon donc je vous l'ai dit tout à l'heure pour que le parfum se diffuse dans toute sa beauté il lui faut quelque chose de spécial qu'on m'a tous c'est la peau et oui pour que le parfum se diffuse et qu'il dégage la meilleure effluve et qui se met en osmose avec nous il lui faut un support le meilleur support c'est notre peau mais ensuite il y a des emplacements essentiels je vous l'ai dit tout à l'heure mademoiselle chanel a dit parfumez vous là vous l'être embrassé donc premier emplacement vous allez vaporiser donc le poignet on fait une vaporisation sur le poignet surtout sur tout on ne frotte pas parce que vous cassez les molécules vous vaporisez deuxième poignet si vous voulez vous pouvez vaporiser donc au niveau du creux du coude on peut vaporiser derrière les genoux nous les femmes l'été quand on est en robe on pourrait vaporiser derrière les genoux et la place la meilleure place intime qu'on aime c'est derrière donc les oreilles vous vaporisez de vaporiser une vaporisation derrière chaque oreille donc là c'est les points de pulsation tout simplement les points de pulsation donc c'est le regroupement comme vous pouvez voir sur vos poignets le regroupement de tous les vaisseaux sanguins et puis c'est là où c'est propulsé donc dans les endroits stratégiques du corps et c'est là que la chaleur se fait donc le parfum a besoin d'une part de la peau et d'une part de la chaleur du contact pour évoluer là vous allez me dire oui mais alors je le sais il y en a qui vaporise le buste qu'est ce que ça fait si vous vaporisez le buste là dans quelques années je vous le dis vous allez avoir des taches pigmentaires parce que dans les parfums dans les notes de tête surtout 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 il y a des agrumes et les agrumes c'est photos photos sensibilisant au soleil donc donc voilà le risque est là maintenant il n'y a pas de loi il n'y a pas de dictat moi j'aime bien aussi parfumer le creux de la poitrine des fois donc c'est sûr que les places les meilleures places je vous l'ai dit c'est les points de pulsation maintenant j'attends vos commentaires j'ai hâte de voir où est ce que vous mettez le parfum si c'est aux bons endroits génial si vous avez d'autres techniques pourquoi pas c'est toujours avant gardiste des fois d'essayer des points de des points de parfumage ceci étant depuis des siècles et des siècles la femme se parfume à ces endroits là donc voilà j'espère que ce tuto vous a plu on se revoit je pense jeudi j'espère parce que j'ai une surprise pour vous autrement ce sera une autre vidéo et puis il y aura sûrement un autre tuto la semaine prochaine ou dans deux semaines si ça vous a plu donc j'attends vos commentaires je vous souhaite une excellente semaine et puis prenez soin de vous je vous dis bye bye et merci beaucoup bye bye